Sur une thématique qui vient évidemment d'une thématique plus qu'actuelle sur la COP21. Donc on remercie beaucoup notre collègue Marion Lemoyne qui est chargée de recherche au CNRS. Pas quelqu'un en commence tout, mais juste. Qui est chargée de recherche au CNRS dans notre institut, l'Institut de Vévoire et Europe, qui va donc nous faire une présentation, en tout cas son éclairage sur la COP21 et vous faire un enjeu qui entre dans cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Et puis je voulais remercier également Nathalie et RFM Fond Neuro pour l'organisation de ces conférences et de cette dynamique d'analyse de la place du droit par rapport au changement climatique. Et puis je suis enchantée aussi d'intervenir après Sophie Thériault, qui fait partie des personnes qui m'ont donné envie, il y a plusieurs années déjà, de poursuivre en droit de l'environnement et d'investir ce champ de recherche. Alors c'est un moment tout particulier. Et puis de vous rencontrer plus directement, puisqu'on s'était déjà croisés au colloque TVB Agri pour la plupart d'entre vous. J'ai échangé avec certains d'entre vous. Mais du coup, ça permet d'entrer plus directement dans le cœur de mes recherches. Et donc, ça permet de, en faisant suite à la présentation de Sophie Thériault, du coup, se pose tout de suite la question de l'adaptation du droit par rapport au contexte des changements climatiques. Et c'est vrai que c'est un peu aussi le fil d'Ariane de ma présentation à travers l'enjeu de la COP21. Et ensuite, ça permet aussi, je trouve, de saisir que les changements climatiques sont d'ores et déjà une réalité pour bon nombre de personnes sur cette planète et qu'on cherche moins à les empêcher qu'à une certaine stabilité ou en tout cas permettre une certaine stabilité du système climatique qui permet une adaptation raisonnable pour diverses communautés humaines. Voilà. Bien. Alors. Donc, la COP21, enjeux et perspectives des négociations internationales sur le climat. Moi, les négociations internationales sur le climat, en fait, je les suis particulièrement depuis 2009, c'est-à-dire depuis la conférence de Copenhague, qui a été vécue comme un échec par à la fois bien des négociateurs et des membres de la société civile également, pour de bonnes raisons. Et donc, c'est un processus de négociation continue qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui doit aboutir cette année, en 2015, à adopter un accord à Paris dans deux semaines. Alors, j'ai un rapide rappel, même si je ne suis certainement pas la mieux placée pour vous en parler parce que je sais que la moitié de la salle est écologue, alors, mais quand même sur la réalité des changements climatiques, du moins, la façon dont les changements climatiques sont envisagés par les négociateurs au cours des processus de négociation internationales, c'est-à-dire de quelle manière on appréhende le phénomène, tout d'abord comme un phénomène environnemental complexe. Pourquoi ? Pour différentes raisons, à la fois l'augmentation du phénomène naturel que vous connaissez tous, qui est décrit ici, mais qui connaît un phénomène d'emballement, d'augmentation sans précédent des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dues à toutes les émissions d'origine humaine, principalement l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz, les déforestations, artificialisation des sols, l'élevage intensif, mais également plusieurs industries chimiques, donc des sources de pollution très variées, qui rendent le problème à la fois complexe à comprendre, aussi bien qu'à résoudre. Alors, comme je suis un peu loin des projections, je mets tout d'un coup et ensuite on en parle, c'est plus simple. Face à ce problème environnemental complexe, un comité d'experts a été créé en 1988, le fameux GIEC, Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Changement Climatique, avec une claire mission d'aide à la décision politique, et là, dans le domaine du droit de l'environnement, les changements climatiques sont un exemple particulier du lien qui a été volontairement créé entre la prise de décision politique et l'expertise scientifique, donc la connaissance scientifique. Le GIEC a rendu cinq rapports, 1990, 1995, 2001, 2007 et le dernier en 2014, établissant tout d'abord que le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et ensuite que cette augmentation des changements climatiques est corrélée de manière extrêmement probable à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine dans l'atmosphère, entraînant diverses modifications importantes. La première, la hausse de la température moyenne à la surface de la Terre de plus 0,85 degrés Celsius aujourd'hui, donc en 2012, par rapport à la période pré-industrielle, 1880, mais aussi les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, les quantités de neige et de glace qui diminuent, la hausse du niveau des mers, acidification des océans, changement de la configuration des vents, sécheresse, augmentation des fréquences des épisodes de fortes précipitations, et le plus inquiétant et le plus méconnu, en fait, aujourd'hui, en termes de sciences climatiques, me semble-t-il, des événements météorologiques extrêmes et des risques accrus de vagues de chaleur et d'imprévisibilité, en fait, des phénomènes climatiques. Donc, sur ce plan, la science climatique progresse énormément, en fait, et très vite. Donc, ces dernières années, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été observées, ce qui fait que les courants climato-sceptiques ou les positions climato-sceptiques sont quand même aujourd'hui tout à fait marginalisés et au sein des négociations. Il y a certains États qui continuent, donc le Canada en était un exemple, dans une période vraiment située au niveau politique, climatique auparavant. Il y a d'autres États qui continuent à nier l'existence même ou du moins à minimiser plutôt l'existence des changements climatiques, mais ça reste une position très marginale, donc qui n'entache pas véritablement la dynamique des négociations. Alors là, trois graphiques simples issus du dernier rapport du GIEC pour montrer la corrélation entre, d'une part, en haut, la survenance d'anomalies de température terrestre et océanique, donc avec une progression assez nette, directement corrélée aux moyennes d'évolution du niveau de la mer et également aux concentrations moyennes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, un exemple des différents changements qu'on peut observer actuellement. Pardon. Voilà. En termes de modélisation, donc des scénarios envisagés par le GIEC, des scénarios qu'on dit les plus optimistes, alors qui prévoient une augmentation de la température terrestre de plus 1,4 degré en moyenne d'ici à 2100 par rapport à la période pré-industrielle à, au scénario les plus dits pessimistes, mais enfin peut-être aussi plus réalistes, à plus 6,2 degrés Celsius par rapport à 2100. Donc, 2100, pour ceux d'entre vous qui soit ont des enfants, soit ont des petits-neveux ou petites-nièces ou des cousins, etc., ça signifie quoi ? Ça signifie que vous êtes la dernière génération européenne à vivre sur la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est quand même... Ça permet d'avoir une prise de conscience que je ne veux pas forcément alarmiste, mais enfin qui est quand même urgente. En tout cas, il y a un caractère d'urgence. Puisque la différence de plus 5 degrés de moyenne à la surface de la Terre nous sépare seulement de l'air glaciaire. Donc, si on monte à plus 6,2, on imagine bien que les transformations vont être assez radicales. Voilà. Donc, le problème environnemental est également grave. Et la dernière étape, le caractère urgent. On a parlé avec Sophie Thériault de l'inertie de l'effet de serre sur le système climatique. Le fait que les émissions de gaz à effet de serre émises à un endroit particulier sur la planète vont ensuite circuler dans l'atmosphère. Ces gaz vont circuler durant une période très longue. Donc, il est difficile d'identifier en fait l'auteur des gaz à effet de serre et puis de connaître précisément leur durée de vie. On sait en tout cas que la concentration en carbone dans l'atmosphère a nettement évolué. 280 parties par million. 280 ppm avant la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on a presque doublé ce chiffre puisqu'on est à 400 ppm. Et les projections du GIEC permettent d'entrevoir 600 parties par million. Donc, une évolution vraiment majeure. Alors, comment agir ? Là encore, en se basant sur les rapports du GIEC pour stabiliser le réchauffement à 2 degrés avec une probabilité de 50% seulement. Donc, on est loin d'une réussite assurée. Il faudrait réduire le taux global d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2050. Donc, on est dans un calendrier extrêmement court sachant que les négociations sont déjà en cours depuis plus de 25 ans et qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à endiguer le phénomène. Donc là, il nous reste en fait le même laps de temps. Donc, c'est assez urgent. Et deuxième point, il faudrait atteindre le pic mondial, donc le pic des émissions globales avant 2020-2025 pour que l'action ait une efficacité possible. – Le moins de 50%, c'est par rapport à 1990 ? – Non, là, c'est par rapport à 1990. – Oui, oui. – Voilà. Donc, juste quelques points physiques, enfin climatiques pour, là encore, l'évolution de la température. Donc, on voit l'ascension vraiment exponentielle du nombre de parties par million dans l'atmosphère sur une période, un nombre d'années extrêmement ramassées. Donc, ça permet de comparer sur 2000 ans par rapport aux évolutions qui se sont produites jusqu'à présent. Donc, la situation est sans précédent. De plus, les émissions sont cumulatives. Donc, du fait de la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on voit là les deux courbes qui représentent les émissions en vert des pays en développement. Donc, une évolution très récente. Et puis, en bleu, les émissions des pays industrialisés. Mais donc, lesquelles forment un tout, un ensemble qui est d'autant plus difficile à endiguer qu'elles deviennent de plus en plus volumineuses, de plus en plus importantes. Ça, c'est sur le plan environnemental. Mais l'urgence, elle est également économique et sociale. Le premier vrai ébranlement de la communauté scientifique et des négociateurs, en fait, sur ce plan-là, c'est en 2006, avec la publication du rapport Stern sur l'économie du changement climatique, qui prouve que l'inaction actuellement, donc à moyen terme, sera bien plus coûteuse que l'action immédiate dans le but de réduire et de s'adapter au changement climatique. Donc ça, il y a une prise de conscience très nette. Et du coup, on cherche à établir des mécanismes basés sur l'économie qui incitent les États à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre et à créer une dynamique positive également au sein du secteur privé pour que des grandes entreprises polluantes soient également amenées à intégrer le danger climatique dans leur politique. Deuxième étape, le rapport du PNUE du 5 décembre 2014, qui chiffre combien l'atténuation et l'adaptation au changement climatique pourrait coûter. 150 milliards de dollars par an à partir de 2025-2030, mais ensuite 250 milliards à 500 milliards par an à partir de 2050. Donc ça devient le problème sociétal numéro un. On ne peut pas faire face, on ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que serait la mobilisation dans 40 ans, donc c'est vraiment une période courte pour faire face raisonnablement aux conséquences des changements climatiques. Et enfin, donc là, le parfait exemple a été donné par Sophie Deriot avec le cas des Inuits. Les populations les plus vulnérables et généralement celles qui ont le moins émis de gaz à effet de serre se trouvent être les premières victimes de changements climatiques. Ça, c'est vrai actuellement, mais en fait, à moyen terme, les changements climatiques constituent une menace pour l'humanité toute entière. Donc derrière toutes les négociations, derrière tous les enjeux de différenciation, les enjeux d'adaptation, c'est vraiment aussi la question du rapport des hommes, des humains à la Terre qui se pose. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas du tout envisagée par les négociateurs parce qu'évidemment, elle fait l'objet de divergences très profondes en fonction des cultures des États, en fonction des avancées politiques et puis de la volonté de se saisir de cette question. Mais je pense que c'est quand même une question sous-jacente qui est inévitable et à laquelle chacun doit réfléchir en se penchant sérieusement sur le problème des changements climatiques. Et aujourd'hui, on constate déjà la disparition de petits États insulaires, des problèmes de sécurité alimentaire, de santé, de migration environnementale et qui posent des problèmes de sécurité internationale. Et là, évidemment, en termes de sécurité, la tenue prochaine de la COP se pose en des termes bien particuliers dû aux événements tragiquement récents. Donc là, on voit aussi que ces questions sociales, environnementales et économiques sont profondément imbriquées et que les négociations sur le climat doivent tendre à répondre à des problèmes très divers et pas seulement à un problème purement environnemental. Il existe donc une très forte interdépendance géographique entre les pays pollueurs et les pays non pollueurs ce qui explique que les pays en développement sont souvent les plus vulnérables en termes de capacité économique au moins et également en termes de situation géographique. Et ensuite, un État seul ne peut pas lutter efficacement contre les changements climatiques. que la coopération internationale est absolument nécessaire. C'est bien un problème environnemental global. Je compare ici sur les cartes. Je vous propose de voir la différence, justement, la ressemblance entre, sur la carte du haut, les émissions fossiles par État datant de 2013 et on voit très bien que les plus gros pollueurs correspondent aux États en vert qui sont les plus capables de s'adapter aux changements climatiques et de lutter contre les changements climatiques. Donc, les moins responsables seront les plus touchés et inversement. Là, ça paraît assez nettement. Ceux qui sont en vert n'ont pas une grande vulnérabilité aux effets du changement climatique. Les États en rouge et jaune ont une vulnérabilité beaucoup plus grande. Tout ça pour résumer les choses de la manière suivante. le problème environnemental des changements climatiques est à la fois complexe, grave, urgent et présente un caractère global. Ce qui explique que la coopération internationale soit difficile à mettre en œuvre et évolue effectivement très lentement mais qu'elle doit être forte, rapide aussi, répondre de manière urgente et elle est absolument nécessaire. Après, reste à déterminer déterminer quel niveau de coopération internationale on souhaite et quelle répartition des compétences on souhaite élaborer entre cette échelle globale et les différentes échelles territoriales, l'échelle nationale, les échelles infranationales. On a parlé des grandes villes tout à l'heure mais aussi à l'échelle de certaines communautés particulièrement touchées et qui peuvent répondre le plus justement possible aux impacts des changements climatiques qu'ils connaissent. donc la question est complexe. Ce qui explique que le régime juridique sur le climat s'est construit de manière très progressive et en fait de manière assez lente étape par étape et je dis même péniblement. Alors je vous propose pour situer en fait la place qu'occupe la COP21 dans les négociations internationales sur le climat de résumer l'historique des négociations assez rapidement pour comprendre en fait les périodes successives qu'a connues le droit international pour lutter contre les changements climatiques et comprendre ainsi quels sont les enjeux et les perspectives de la COP21. Donc on a dit des négociations qui sont lentes et qui sont difficiles pourquoi ? Parce qu'il est difficile de négocier à l'échelle planétaire. Là ça réunit 195 États-partis de cultures de géographie de forces politiques et économiques radicalement différentes mais qui doivent s'entendre à la fois sur les émissions donc qui émet et dans quelle mesure la capacité de chacun de participer à l'effort d'atténuation et d'adaptation mais aussi des réalités économiques et géographiques comme on l'a dit. Donc d'emblée le régime juridique n'est pas vu comme quelque chose de figé destiné à s'appliquer et à trouver la solution miracle pour tous en revanche il est construit pour être capable d'évoluer au fur et à mesure de l'avancée des connaissances scientifiques sur le système climatique et aussi de l'avancée des décisions politiques qui constituent encore le critère fondamental de l'action des différents États et des avancées du droit international dans ce domaine. Alors trois périodes principales 88-2012 2013-2020 et le post-2020 alors souvent on dit 2020-2050 parce qu'actuellement on n'est pas tout à fait sûr qu'on puisse élaborer des règles qui seront encore en vigueur après 2050 mais bon là c'est un point d'interrogation parce qu'on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait sûr d'aller jusque là. Alors première étape première période 88-2012 alors le régime se crée de la manière suivante c'est vraiment sous l'impulsion de la création du GIEC qui a adopté le premier grand texte international sur le climat la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à Rio en 1992 et qui fixe un objectif ultime qui revient à ne pas dépasser les deux degrés préconisés par le GIEC pour maintenir la température à la surface de la Terre à une mesure raisonnable qui permette d'empêcher un effet d'emballement et d'imprévisibilité totale du climat et donc d'atténuer au mieux les impacts du changement climatique. Là où c'est intéressant c'est que c'est un instrument universel donc qui réunit tous les états de la planète donc tous sont mobilisés autour de cet instrument juridique qui est un accord l'accord il est obligatoire c'est un traité international en revanche il est peu contraignant dans le sens où le contenu des obligations le contenu des dispositions qu'il contient est généralement assez large il contient des grands principes d'action mais il ne contient pas des actions détaillées très contraignantes pour chaque état il fournit véritablement un cadre juridique et institutionnel qui a pour but de faire parvenir à négocier un autre accord encore plus ambitieux donc c'est un peu un accord tremplin si vous voulez dans cet accord dans cette convention il y a certains états qui ont des obligations assez précises comme recenser leurs émissions de gaz à effet de serre ou prendre des mesures d'atténuation ou d'adaptation mais aucun n'a d'engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre là on voit donc les membres du GIEC qui présentent leur dernier rapport et le sigle de la convention cadre que vous voyez maintenant affiché un peu partout à côté de celui de la COP21 donc qui devient peu à peu familier mais qui a pas mal évolué depuis le début deuxième étape de cette période en 1997 c'est l'adoption du fameux protocole de Kyoto le protocole de Kyoto il entrera en vigueur seulement en 2005 mais il bénéficie d'une mise en oeuvre anticipée si vous voulez à partir de 2001 et des accords de Bonne-Marrakech qui permettent d'opérationnaliser en fait le contenu du protocole de Kyoto sous l'impulsion du troisième rapport du GIEC alors il faut comprendre que le protocole c'est un traité international également qui est distinct de la convention cadre ce qui signifie qu'un état peut être parti à la convention cadre sans être parti au protocole mais inversement un état ne peut être parti au protocole s'il n'est pas parti à la convention cadre mais comme la convention cadre est universelle bon là en fait ça ne pose pas de problème donc les grands les absents notables du protocole c'est les Etats-Unis qui ont signé le protocole de Kyoto mais qui n'ont pas pu le ratifier par opposition du Congrès et qui constitue entre 97 et 2005 le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre donc c'est une absence tout à fait remarquée et un symbole politique très fort qui va entacher de manière négative tout le processus de négociation internationale et le protocole compte donc 192 Etats-partis alors en fait c'est important de comprendre ce qui est contenu dans le protocole parce que c'est quelque chose qui a été très important pour insuffler la dynamique la politique internationale sur le climat durant toutes ces dernières années et aujourd'hui à l'heure de décider en fait d'un éventuel accord de Paris on est dans une perspective complètement différente on a complètement changé de logique par rapport à ce qui avait été instauré à travers le protocole de Kyoto alors dans le protocole de Kyoto il y a un objectif global qui est chiffré c'est de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 1992 donc on est en 97 par rapport au niveau de 1990 comment faire cela à travers le principe des responsabilités communes mais différenciées qui concrètement en étant impliquées divisent les Etats en deux catégories la première catégorie dit Etats industrialisés 39 Etats industrialisés qui ont des objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et la deuxième catégorie d'Etat dit Etats en développement qui n'ont pas d'obligation chiffrée de réduction les autres Etats ont d'autres obligations de contribuer à l'effort d'atténuation et de l'adaptation mais ce n'est pas chiffré et du coup c'est beaucoup moins contraignant en termes de coûts notamment ça demande des efforts beaucoup moins grands de la part des Etats et tout le problème du protocole de Kyoto réside dans la flèche bleue qui indique que les principaux pays en transition les pays émergents la Chine l'Inde le Brésil l'Afrique du Sud le Mexique l'Indonésie font partie des Etats de la liste des Etats en développement et ne sont pas considérés comme Etats industrialisés donc n'ont aucune obligation chiffrée de réduction de leurs émissions ce qui va dès l'adoption du protocole crisper les relations notamment entre les Etats-Unis c'est en partie pour ça qu'ils ne font pas partie du protocole et le groupe des Etats émergents qui a tout intérêt économiquement à demeurer dans la catégorie Etats en développement mais qui va subir une pression très forte des principaux pollueurs qui eux doivent répondre drastiquement aux obligations de Kyoto et qui refusent de s'engager plus loin ou de vraiment respecter leurs obligations tant que les Etats émergents n'acceptent pas eux aussi de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre donc il y a vraiment un combat entre des coalitions d'Etat qui est extrêmement fort et qui paralyse très nettement l'avancée des négociations bon là j'avais détaillé les différentes obligations des Etats mais je pense que je vais plutôt passer directement aux défauts du régime international sur le climat donc c'est un petit peu ce que j'évoquais tout de suite c'est-à-dire des négociations qui sont rendues très complexes très lourdes aussi se réunir à 195 Etats c'est-à-dire 195 Etats il faut imaginer que pour les Etats les plus riches ça signifie 100-150 personnes dans la délégation nationale qui viennent sur place qui participent aux négociations pour les Etats les moins riches en revanche il peut y avoir entre 2 et 10 ou 25 négociateurs qui ont bien du mal à se répartir la présence à toutes les réunions parallèles qui existent sur les différents thèmes adaptation atténuation mécanisme de marché etc donc il y a une inégalité de fait dans la représentativité des Etats sur place au moment des négociations et les réunions internationales pour négocier sur le climat sont de plus en plus nombreuses au début une réunion par an le sommet qu'on appelle la COP la conférence des partis à la convention climat qui se réunissent une fois par an et puis de plus en plus les négociations techniques se multiplient donc il y a des sessions de négociations d'une semaine ou de 15 jours pluriannuelles comme ça 3 fois 4 fois 5 fois par an dans différents endroits de la planète où chaque fois ces cohortes de négociateurs doivent venir pour négocier non-stop et repartir avec un texte de négociation ou une évolution de leur position plus ou moins opérante au regard de l'objectif des 2 degrés en revanche dès le début le régime est caractérisé par une grande faiblesse des sanctions bon c'est pas un régime isolé sur ce plan en termes de droit international il y a rarement des sanctions très exigeantes mais c'est quand même une critique qui est adressée d'emblée y compris au protocole de Kyoto l'absence des Etats-Unis et des engagements chiffrés des pays émergents on en a parlé et enfin le fait que le protocole de Kyoto est pensé d'emblée jusqu'à 2012 et que le post-2012 l'après-2012 c'est un grand point d'interrogation en fait d'emblée dès l'adoption en 1997 les pays vont commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour l'après-2012 mais sans parvenir à s'entendre sur des règles communes alors à l'heure du bilan du protocole de Kyoto on distingue maintenant donc au début il y avait un discours quand même très pessimiste sur le bilan global du protocole de Kyoto en fait en analysant plus précisément les chiffres finalement c'est pas si catastrophique que ça la première période donc il est entré en vigueur en 2005 la période dite d'essai 2005-2007 est un semi-échec effectivement parce que les états qui devaient réduire de 5% n'ont réduit que de 2,5% sur la première période d'engagement du protocole de Kyoto qu'on appelle ainsi c'est la période 2008-2012 les états annexe 1 donc les états industrialisés ont réduit de 24% leurs émissions par rapport à 1990 donc là on dépasse largement en fait l'objectif qui avait été fixé à Kyoto en revanche en termes de réalité en termes de réalité c'est l'effondrement économique de l'Union soviétique et des pays d'Europe centrale et orientale les PECO qui expliquent en très grande partie cet effondrement des émissions de gaz à effet de serre et non pas un effort positif des pays en bonne forme économique en voie de croissance économique consacrée qui parviennent à réduire effectivement leurs émissions en parallèle de ce groupe de 38 états les émissions des pays émergents ont quant à elles complètement explosé ce qui conduit là on a l'exemple avec la Chine mais là c'est le résultat pour 2007 et après plus de 214% d'émissions en 2012 ce qui conduit les émissions mondiales c'est le deuxième point à augmenter de 54% entre 90 et 2012 donc même si le protocole a eu un effet a été effectivement respecté même si c'est du fait de la conjoncture économique ça n'a pas empêché ça n'a pas été suffisant pour freiner le taux d'émission mondiale bien au contraire puisque du coup le chiffre est vraiment est vraiment alarmant le protocole de Kyoto a cherché à être enfin disons les parties ont cherché à prolonger à amender le protocole de Kyoto pour une deuxième période d'engagement sur la période 2013-2020 c'est une proposition qui a été faite au sommet de Doha à la COP de Doha en 2012 mais pour l'instant en tout cas cet amendement du protocole de Kyoto à une nouvelle période est essentiellement d'une portée symbolique parce que le niveau de ratification le nombre de ratifications nécessaires n'est pas atteint donc en fait l'amendement n'est pas entré en vigueur et même s'il est entré en vigueur les objectifs qui ont été définis dans cet amendement au protocole de Kyoto ne représentent que 13% de ce qu'il faudrait pour atteindre l'objectif des 2 degrés donc c'est vraiment très relatif alors à partir de ce moment là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comment penser le post-2012 cette période 2013-2020 en fait donc on y pense dès le début à une deuxième période d'engagement sur 2013-2020 et l'idée c'est de négocier des réductions encore plus ambitieuses que pour la première période qui associerait tous ou du moins de plus en plus de grands émetteurs il y a trois étapes marquantes sur ce sur ce parcours 2007-Bali Copenhague en 2009 et Cancun en 2010 alors je vais juste dire ce que ces trois étapes ont apporté parce que c'est vraiment la fin de la période précédente c'est vraiment la fin de la période Kyoto là où les espoirs nourrissaient encore le fait que le régime soit porté par l'amendement au protocole de Kyoto ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui la conférence de Bali l'apport essentiel de cette conférence c'est de déterminer une feuille de route c'est-à-dire le plan d'action de Bali c'est-à-dire qu'on décide qu'à partir de 2007 il faut vraiment parvenir à un accord avant 2009 voilà c'est l'objectif commun que les parties se fixent mais en réalité rien n'est tranché ce qui est mentionné dans le plan d'action de Bali c'est qu'il faut parvenir d'un commun accord à un résultat voilà donc ça laisse entrevoir le niveau d'incertitude et d'indétermination des uns et des autres on ne sait pas du tout quelle est la nature du résultat si c'est un nouveau traité une suite à Kyoto enfin donc là c'est le flou artistique à ce moment-là deuxième étape importante Copenhague en 2009 donc là une conférence notable en tout cas qui sort du lot par rapport à toutes les conférences précédentes à la fois en termes de médiatisation et aussi d'attente de la part des parties elles-mêmes et aussi de la part de la société civile du fait même de cette médiatisation intensive c'est une conférence qui se réunit en décembre 2009 et qui doit réunir plus de 40 000 personnes dont 25 chefs de gouvernement il y a une attente donc extrêmement forte en fait qui a pour effet de mettre sous pression les négociateurs techniques mais aussi les chefs d'État et avec des débats assez manichéens en fait qui émergent même au sein de la société civile sur ce qu'on souhaite alors évidemment on souhaite un accord ambitieux contraignant qui permette de fonder un régime solide pour que les États indiquent véritablement le changement climatique dans l'idée tout le monde est d'accord le problème c'est selon quel mécanisme juridique on met ça qui est en place et qui va réduire de combien et combien ça va coûter à chaque État de participer à cet effort donc là on pense vraiment le climat comme un fardeau très coûteux qu'il faut se répartir en fait qu'il faut se partager en fonction de la responsabilité historique des uns et des autres et ce qui va avoir pour effet en fait de briser tout sentiment de confiance et sentiment d'appropriation des négociations par les États-partis qui va conduire à l'échec de Copenhague dont vous avez tous entendu parler alors quelques phénomènes intéressants à remarquer pendant la conférence de Copenhague parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites entre Copenhague et Paris à la fois en termes de dimension de conférence à Paris on attend également 40 000 personnes si la conférence reste telle qu'elle avait été prévue initialement et puis il y a des débats qui ont eu lieu à Copenhague que Paris cherche absolument à éviter pour éviter les mêmes crispations et un clivage important notamment entre le nord et le sud là je mets fracture nord-sud il y a eu vraiment une confiance brisée et deux camps qui se sont établis entre pays en développement et pays industrialisés je vais expliquer ensuite pourquoi il y a la montée en puissance du groupe basique Brésil, Chine, Inde Afrique du Sud un groupe de 5 pays émergents de 4 pays émergents plutôt qui cherche à défendre les intérêts de ce groupe particulier d'Etat donc leur position est très nouvelle donc déjà les autres Etats doivent se repositionner par rapport à cette nouvelle coalition mais elle est également très inconfortable à la fois pour les pays industrialisés et pour les pays en développement parce qu'ils se désolidarisent en fait des autres pays en développement en refusant d'intégrer le groupe des Etats industrialisés donc ça crée un troisième acteur important qui va complètement crisper les négociations parce que la position principale du groupe basique va être de dire nous n'appartenons à aucun groupe nous ne représentons que nous-mêmes et nous ne pouvons garantir que ce qui a été déterminé au plan interne donc en fait ils se mettent en retrait du processus international du processus de coopération internationale et ça ça va entacher durablement la dynamique des négociations jusqu'à aujourd'hui il y a une très forte intransigeance américaine vis-à-vis de la Chine principalement qui dit encore si la Chine n'avance pas nous ne faisons rien donc il y a pour effet de paralyser à nouveau les négociations et enfin l'Europe l'Union Européenne qui avait été longtemps leader dans les négociations aujourd'hui à cette époque-là donc au moment de Copenhague est vraiment marginalisée parce que le côté exemplaire de l'Union Européenne avec des objectifs de réduction très ambitieux repenser la politique énergétique etc. en termes d'énergie renouvelable elle est complètement évacuée par les autres négociateurs qui disent bon bah faites ça de votre côté mais en tout cas nous on ne peut pas vous suivre donc ils décrochent en fait donc là il y a un problème en termes de diplomatie européenne ça a été vraiment un échec important sur ce plan-là et enfin une marginalisation de la société civile donc laquelle société civile était représentée de manière vraiment massive à Copenhague à côté de l'ensemble des négociations il y avait le village des ONG toutes les dynamiques d'ONG ou de représentants de la société civile partout dans la ville qui créaient vraiment une dynamique sociale hyper importante et très médiatisée aussi qui était en train de se préparer pour Paris également mais du coup qui va peut-être être complètement changée et complètement ruinée à cause des impératifs de sécurité et donc là on voit plusieurs photos des manifestations dans la ville et vraiment à Copenhague ce qui est intéressant je trouve c'est que les négociateurs à l'intérieur de l'enceinte avaient le sentiment d'être observés de près c'est-à-dire minute par minute par les ONG concernées mais aussi par le reste du monde et ça a eu vraiment ça n'a pas eu pour effet de conduire à une réussite mais ça a eu un impact de responsabilisation des représentants d'État beaucoup plus fort que dans les conférences précédentes donc il y a quand même un vrai impact de l'exigence en fait des sociétés civiles sur ce processus de négociation je pense alors quelques images de Copenhague des manifestations sociétés civiles qui font du lobbying pour faire bouger les négociateurs et qui poussent les négociateurs à faire avancer les négociations à prendre des vraies décisions là c'est plutôt en dehors ah oui il y avait le forum sur la justice climatique aussi à ce moment-là enfin c'était vraiment une dynamique très très forte et puis voilà jusqu'au dernier jour enfin aux derniers trois jours de négociation qui duraient 15 jours aussi où là les ONG ont carrément été exclues manu militari enfin on peut dire ça de l'enceinte des négociations en disant les négociations parce que voyant l'échec arriver en fait la présidence danoise qui guidait les négociations a décidé d'évacuer les ONG pour essayer de rétablir le dialogue entre les délégations étatiques donc il y a eu en fait on a été moi j'avais un badge ONG à ce moment-là on a été mis dehors d'une minute à l'autre alors qu'on était en train de suivre les négociations en tant qu'observateurs etc. donc les ONG sont partis donc après les messages de critique d'avoir éjecté les ONG des négociations ont été extrêmement forts et là Paris bon bah sans parler de ce qui vient de se passer mais la dernière négociation les dernières sessions de négociations techniques qui a eu lieu à Bonn en octobre 2015 là en octobre dernier la présidence française enfin maintenant c'était à mi-chemin présidence péruvienne et présidence française parce que c'était à Lima l'an dernier donc c'est encore le Pérou qui a la main ont décidé dès le premier jour de négociations techniques d'évacuer les ONG donc il n'y a pas eu non plus d'observateurs à cette négociation technique donc c'était de très c'est de très mauvais augure pour Paris en termes de transparence et de participation des ONG renforcée par la situation actuelle dernière photo là-dessus voilà appelé à agir efficacement et puis un grand débat qui a animé les discussions à Copenhague parvenir à un accord équitable juste ambitieux et légalibinding donc contraignant et ce débat entre accord contraignant accord non contraignant en fait il a été vraiment continu sur toutes les négociations et c'est là-dessus on l'a vu ces jours derniers avec l'opposition John Kerry et enfin Laurent Fabius François Hollande oui il y aura un accord contraignant non il n'y aura pas d'accord contraignant on voit que ce terme de contraignant en fait sans forcément être bien conseillé par des juristes c'est-à-dire en sachant vraiment ce que ça signifie crispe les positions et du coup là la position du MAE pour Paris c'est de dire on ne parle bon on va sauf que ces derniers jours maintenant il reparle de l'accord contraignant mais jusqu'à présent c'était on ne parle pas de contraignant non contraignant c'est ça qui a mené Copenhague à l'échec donc nous on écarte gentiment la question pour faire un accord international qui de toute façon est contraignant parce qu'un tout accord international juridiquement est obligatoire mais voilà donc l'idée c'était d'évacuer la question bon maintenant ça a l'air de changer ces derniers jours pour bien comprendre le clash de Copenhague je voulais juste dire un mot sur l'adoption de l'accord en fait normalement les accords sont adoptés toutes les décisions concernant le climat sont adoptées par consensus donc chaque état a le droit de se prononcer et on insère progressivement dans un texte commun les idées des uns et des autres pour ne faire qu'un texte unique et donc c'est pas par vote c'est vraiment par consensus sauf qu'à Copenhague comme on n'arrivait pas à s'entendre et bien il y a un groupe d'états qui s'est dit bon on va le faire cet accord et puis ça va passer les autres vont finir par accepter donc au plus haut niveau entre la Chine et les Etats-Unis ils ont fait une trame d'accord qui a été ensuite validée par une trentaine d'états puis présenté à l'assemblée de tous les autres états comme étant l'accord de Copenhague évidemment levé de bouclier notamment par l'état qui va bientôt disparaître de Tuvalu les états dits bolivariens Cuba, Venezuela Bolivie, Nicaragua qui critiquent l'absence totale de transparence du processus et le caractère parfaitement non démocratique même si dans le contenu l'accord n'était pas trop mal ficelé donc il y a un objectif ambitieux de 1,5 degré limitatif mais les engagements qui sont pris dans l'accord ne sont pas obligatoires donc c'est très c'est très insuffisant il n'y a pas de contrôle international il n'y a pas de sanctions et de toute façon politiquement l'accord est vu comme un accord inacceptable du coup juridiquement ce n'est pas un traité international et il n'est même pas je crois que je le dis après non donc je reste là-dessus ah bah oui c'est là en fait la COP se contente de prendre note de cet accord de Copenhague mais elle n'intègre pas l'accord dans une décision COP donc en fait c'est un accord qui est un peu évanescent en termes de statut juridique on ne sait vraiment pas du tout où le situer il n'a aucune valeur juridique ce qui permet quand même de comprendre le changement radical de logique qu'il y a eu entre la période Kyoto et la période actuelle c'est à ce moment-là qu'elle a été amorcée c'est pour ça que je mets changement de perspective on était vraiment dans une logique de coopération internationale descendante où on négociait au niveau global des obligations internationales qui s'imposaient aux états participants donc vraiment du haut vers le bas aujourd'hui en tout cas dans la période actuelle on ne peut plus réfléchir de cette manière-là la logique est complètement ascendante bottom-up c'est-à-dire que chaque état détermine pour lui-même quel va être son propre effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre puis le déclare dans le forum onusien international donc il n'y a pas de comparabilité entre les promesses et il n'y a pas de contrôle donc c'est quelque chose de très très faible voilà les promesses donc il y a quand même beaucoup de promesses qui ont été faites suite à l'accord de Copenhague des promesses volontaires qui couvrent 82% des émissions mondiales actuelles donc assez représentatives mais ces promesses ne sont pas obligatoires et elles sont unilatérales donc les états les déclarent et ils peuvent revenir dessus au gré des décisions politiques ou des contraintes économiques de plus l'ensemble de ces promesses est parfaitement insuffisant pour atteindre cet objectif des deux degrés le basculement qui s'opère à ce moment là c'est également le centre de gravité du régime je crois que c'est ce que je mets le centre de gravité du régime qui était le protocole de Kyoto jusqu'alors et qui va devenir la convention cadre et c'est l'avenir de la convention cadre qu'on va négocier à partir de ce moment là qui est un régime beaucoup plus souple et flexible puisque les obligations qui sont contenues sont beaucoup plus vagues troisième et dernière étape Cancun en 2010 alors là on tire les leçons de Copenhague une conférence avec beaucoup moins de participants 12 000 participants beaucoup moins médiatisés et une présidence mexicaine qui va guider les négociations de manière beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus démocratique que la présidence danoise donc qui parvient à restaurer un certain niveau de confiance entre les négociateurs on adopte les accords de Cancun qui peu ou prou reprennent la substance des accords de Copenhague mais un peu plus exigeants et on crée le fonds vert pour le climat un grand fonds censé mobiliser la finance internationale en tout cas des versements de tous les états industrialisés pour les états en développement à hauteur de 100 milliards par an d'ici 2020 on avance sur la question des forêts et on fait enfin émerger à travers un comité donc une nouvelle création institutionnelle la question de l'adaptation au changement climatique qui était quand même assez marginalisé jusque là donc les conférences suivantes en fait elles sont essentiellement préparatoires à la COP 21 à la COP de Paris à Durban en 2011 ce qui est important c'est ça c'est la création de l'ADP la plateforme pour une action la plateforme de Durban pour une action renforcée ça signifie quoi ? ça signifie qu'on veut oublier ce qui s'est passé avant on crée une nouvelle plateforme de négociation une nouvelle dynamique positive qui doit conduire à l'adoption de l'accord qu'on n'a pas réussi à obtenir à Copenhague donc l'accord de Paris en fixant pour date butoir 2015 donc cette année pour adopter effectivement un nouvel accord qui va porter le régime juridique sur le climat dans son ensemble il y a eu Durban Doha Varsovie et Lima Lima c'est vraiment la transition vers Paris les aspects positifs de la COP de Lima c'est qu'il y a eu un niveau de confiance très fort entre les négociateurs et donc l'espoir de vraiment parvenir à un accord ce qui n'y avait pas forcément dans les conférences qui précédaient Copenhague et donc le centre de gravité qui se fait autour de la convention cadre et qui est un instrument maintenant beaucoup plus fédérateur que ne l'était devenu le protocole de Kyoto alors un mot assez rapide sur la période actuelle 2013-2020 pourquoi ? parce qu'en fait le régime est assez soft actuellement sur le fond ce sont les règles de Copenhague qui s'appliquent mais les règles de Copenhague ont été intégrées en 2010 à Cancun et elles ont été rattachées sous l'égide de la convention cadre donc elles ont maintenant acquis un statut juridique en fait néanmoins sur la forme elle consiste en une série de décisions de la conférence des partis une série de décisions de la COP qui constitue vraiment le régime international pour cette période 2013-2020 donc c'est un instrument extrêmement souple les états qui ne souhaitent pas respecter une décision COP ne sont pas obligés de le faire il n'y a aucun mécanisme ni de contrôle ni de sanction de la mise en oeuvre du contenu des décisions COP et lesquelles décisions COP peuvent être révisées annuellement donc il y a aussi un manque de sécurité juridique prégnant en l'état actuel des négociations la vision est pleinement bottom up donc pleinement on prend la décision au niveau national et on déclare notre décision nationale au niveau onusien au niveau international et donc on ne coopère plus au niveau international pour décider ce qu'on va mettre en oeuvre en interne donc la logique est complètement renversée alors la question qu'on s'est posée et la plupart des négociateurs et des observateurs des négociations étaient quasiment désespérés je dirais en voyant les règles applicables aujourd'hui dire est-ce qu'en fait il vaut mieux est-ce que ça signifie que le régime international tel qu'il est conçu ne peut plus exister et finalement il faut peut-être décider des politiques climatiques à des échelles complètement différentes et que l'impulsion politique au niveau multilatéral elle est inexistante à la rigueur elle freine davantage les initiatives qu'elle ne les dynamise ou alors est-ce que c'est mieux que rien est-ce que c'est un acquis pour l'avenir les pays ont quand même fait pas mal de promesses unilatérales donc il y a une vraie participation même si le système est très soft donc les pledges de réduction de 60% qui permettent d'atteindre si c'est respecté qui permettrait d'atteindre 60% de l'objectif des 2 degrés donc bon une partie du chemin est parcouru mais il reste encore beaucoup à faire le processus de contrôle actuel est extrêmement souple basé sur le MRV non punitif donc mesuré reporté et vérifié mais en fait qui consiste à ne pas sanctionner les états en revanche là où on a quand même progressé c'est sur le financement il y a une obligation de financement donc avec la création du fonds vert qui est quand même beaucoup plus ambitieuse qu'auparavant et là où la logique de différenciation des responsabilités communes mais différenciées elle a quand même été intégrée elle a été acceptée maintenant c'est à dire que les états industrialisés financent l'adaptation à condition de donner effectivement l'argent c'est ça l'enjeu actuellement mais se sont engagés à financer l'adaptation dans les pays en développement voilà alors oui oui c'est à dire qu'il y a un processus de contrôle si l'agence finance un projet le Sénégal est-ce qu'il y a un processus de contrôle sur l'argent comment être sûrs que les pays industriels qui sont déjà tenus d'assez plus comment ils sont sûrs que leur argent est utilisé alors en fait les pays industrialisés ils sont encouragés à faire des versements directs au fond vert lesquels va les redispatcher ensuite sur les différents projets dans les pays en développement donc du coup quand c'est fait de cette manière là on est sûr que l'argent a été versé par un tel et qui va au bénéfice de tel autre donc là c'est garanti mais c'est vrai qu'en fait les pays ont demandé aussi plus de souplesse donc la question du financement elle passe aussi par des investissements directs de pays à pays et donc les pays peuvent recenser la somme qu'ils ont versée pour tel projet dans tel pays et que ça soit inscrit à leur comme étant partie de leur contribution de financement donc il y a un registre central qui permet de faire figurer en fait tous ces mouvements toutes ces transactions mais qui a ses limites parce que déjà c'est difficile d'avoir une visibilité là-dessus et puis ensuite c'est vérifié par le secrétariat de la convention cadre mais c'est pas encore voilà c'est un système qui est vraiment en train de se mettre en place et le fonds vert il est géré par qui ? en fait le fonds vert du coup il a été institutionnalisé donc il y a une équipe qui a été nommée pour gérer ce fonds vert donc il fait que ça voilà donc ça se passe à Bonn en fait c'est en parallèle du secrétariat de la convention cadre des Nations Unies et donc c'est une équipe je ne sais pas combien ils sont en fait mais c'est une équipe qui a été nommée pour faire ce travail-là de recensement des transactions est-ce que chaque état qui reçoit des fonds du fonds vert doit prendre des comptes après à ces temps ? C'est une bonne question je pense que les obligations des états en développement elles ne sont pas très développées je ne sais pas exactement ce qu'ils doivent faire mais ils ne doivent pas vous voulez dire pour l'utilisation de l'argent sur des ça en fait c'est vrai que c'est abordé dans les négociations sous l'angle de la transparence c'est-à-dire mais c'est vrai que les investigations il n'y a pas d'investigation poussée sur la réalisation concrète du projet à travers ça déjà parce que c'est récent donc en fait il y a peu de projets je pense d'adaptation qui ont pu être menés à bien depuis ce moment-là là l'enjeu principal pour le fonds vert c'était combien les états industrialisés sont prêts à donner sur quelle période et voilà donc ça c'était vraiment le principal de l'enjeu à porter là-dessus donc le détail du mécanisme après d'attribution des fonds il est encore très flou oui même si a priori il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation des fonds et puis leur efficacité mais par rapport au projet il doit y avoir quand même des critères d'éligibilité par rapport aux aides et comment ces critères sont-ils définis est-ce que c'est un peu le premier dossier arrivé qui sera le premier sabre ou il y a manifestement quand même des critères chiffrés enfin non c'est une bonne question il y a quand même une pratique en fait il y a une expérience dans ce domaine-là au sein du régime climat à travers les mécanismes de projets justement qui existaient sous l'égide du protocole de Kyoto donc c'était le mécanisme de compensation carbone où des pays industrialisés pour éviter de réduire de leurs quotas effectifs de par exemple 21% pour l'Allemagne pouvaient compenser des tonnes de carbone qu'ils n'allaient pas réduire sur leur territoire en finançant des projets sur des territoires soit de pays en développement soit d'autres pays industrialisés et du coup là il y avait des grilles des méthodologies de calcul des émissions qui sont effectivement évitées à travers ces projets par exemple dans les pays en développement donc on peut vraiment imaginer qu'on importe donc il y a des grilles secteur par secteur qui ont été développées qui sont perfectibles il y a eu par exemple le scandale des gaz HFC lesquels étaient créés artificiellement pour être mieux réduits ensuite pour bénéficier de l'argent issu de cette compensation fictive donc du coup bien sûr il y a des bugs il y a des imperfections mais je veux dire il y a quand même vraiment un gros travail qui a été fait en termes méthodologiques pour évaluer la pertinence d'un projet et calculer concrètement les tonnes de carbone évitées à travers ce projet après pour les projets d'adaptation par exemple on est au B à bas de l'apprentissage de l'adaptation c'est à dire que pour l'instant je pense que les critères vont être hyper larges au début et il y a un gros défaut qui existe dans les méthodologies actuelles et qui à ma connaissance n'a pas du tout évolué depuis bien au contraire c'est le fait qu'on se focalise exclusivement sur le nombre de tonnes de carbone évitées à travers les projets et donc un problème purement lié au changement climatique qui n'intègre absolument pas la dimension sociale culturelle économique d'un projet et qui parfois du coup donne lieu à des projets complètement ahurissants par exemple des milliers de projets en Chine d'éolien de parcs éoliens de surface incroyable même si le projet a conduit à exproprier des dizaines de personnes n'a pas respecté les droits de l'homme embauche des entreprises étrangères et ne crée aucun emploi sur place donc il y a vraiment une logique de co-bénéfice qui n'est pas du tout acquise en ce moment en termes de projet climat après c'est pas vrai dans tous les cas de figure enfin après peut-être que les guerres en termes de forêt tu dirais autrement mais dans la plateforme RAID il y a quand même une logique de co-bénéfice qui a été développée et qui est quand même mieux réfléchie mieux que dans les mécanismes de compensation carbone qui avaient lieu dans le cadre du protocole de Kyoto enfin qui sont toujours en cours mais enfin qui sont quasiment moribonds oui ça c'est important je vois là dans le dernier draft de l'accord qui est issu d'une negotiation de Bonn et bien l'article 9 parle de la transparence donc c'est un des grands sujets de l'accord et ils font référence aux articles dans les drafts dans les multiples propositions qu'il y a dans l'article 9 il y en a certains qui font référence à l'article 6 par exemple sur le financement oui on dit que ça va dans les deux sens c'est le propre argent et c'est le plus au niveau de Tunis oui effectivement là ce qui est demandé en ce moment c'est ça c'est une exigence de transparence donc déjà que ça soit visible ça va publier c'est à dire qui donne quoi à qui et puis un aspect critique possible aussi et de contrôle sur la question du financement oui je pense que le critère principal qui sera avancé enfin au premier lieu en tout cas c'est le critère de l'efficacité environnementale donc plus on réduit pas pour les projets d'adaptation mais pour les projets de réduction des émissions plus on réduit mieux c'est voilà c'est comptable après évidemment il faudrait instaurer bien d'autres critères et notamment pour l'adaptation ce ne sera pas du tout adéquat mais en fait en tout cas en l'état actuel des négociations on ne sait pas comment on va faire même si ça paraît un peu alarmant de le dire comme ça vous avez d'autres questions ? bon je continue alors période post-2020 en fait l'enjeu de la COP21 il est double il est de préciser les règles existantes sur la période 2013-2020 mais il est aussi de prévoir le régime post-2020 donc vous le savez elle se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget à Paris et elle va réunir 195 états partis et on attend là aussi plus de 40 000 personnes donc c'est une manifestation de même ampleur que Copenhague c'est l'aboutissement des négociations lancées dans le cadre de l'ADP en 2011 donc qui a fixé 2015 comme date butoir pour arriver à un nouvel accord donc ce serait le troisième grand accord en fait du régime climat la convention cadre le protocole de Kyoto qui a maintenant expiré et le futur accord de Paris l'objectif c'est d'adopter un accord qui régit cette période de post-2020 et on le pense comme pouvant combler toutes les lacunes du régime précédent donc on veut parfaire évidemment le régime juridique éviter de reproduire les mêmes erreurs et puis aller de plus en plus loin pour une action de plus en plus efficace ça c'est dans l'idéal il y a eu de nombreuses étapes préparatoires à cet accord de Paris depuis la dernière conférence de Lima dont j'ai parlé tout à l'heure donc cette année en 2015 il y a eu quatre sessions de négociations techniques février, juin, septembre et octobre à Genève pour la première et à Bonn pour toutes les autres qui ont voilà mis sur la table les idées de différentes parties pour écrire le texte donc là ce qui est intéressant c'est que face à une échéance comme ça aussi proche on voit vraiment comment le droit international dans ce domaine là il est construit comment il est écrit et par qui et qui l'influence etc donc là comme c'est une prise de décision par consensus en fait c'est une prise de parole successive de tous les états présents ils ne sont pas forcément tous présents mais en passant on ne vérifie pas ceux qui veulent l'être en tout cas peuvent l'être c'est ouvert à tous évidemment donc c'est la logique onusienne et on discute alors les meilleurs orateurs ont un avantage sur les moins bons orateurs les pays les plus influents qui entraînent dans leur sillon différents autres états qui acceptent de les suivre sur tel ou tel thème en fait ont une aura particulière etc donc je veux dire on n'est pas dans une logique de un état une voix le texte est écrit par quelqu'un de très objectif puis adopté ok ou refusé non c'est vraiment c'est une sorte de c'est comme un travail c'est un peu chaotique enfin peut-être pas chaotique mais du moins c'est c'est vraiment ça part dans tous les sens on peut entendre des déclarations individuelles de chaque état pendant 8 heures et puis à la fin des 8 heures le président de séance dit n'oubliez pas qu'il nous faut un accord avant 19h30 donc vous allez on va commencer à le rédiger parce que sinon on n'y arrivera jamais effectivement il n'y arrive pas donc il prolonge les négociations toute la nuit enfin je veux dire donc il y a le côté concret de comment rédiger une règle à 195 qui se pose et qui est palpable enfin même en termes de sommeil et tout je veux dire c'est quand même à chaque fois c'est une épreuve rude pour les négociateurs qui représentent les états parce que ne plus être là se retirer du processus pour aller se coucher ça veut dire laisser la main et en même temps il ne faut rien lâcher donc plus on est nombreux plus c'est facile là encore il y a des inégalités qui sont assez visibles tout ça pour dire qu'à Genève en février les états sont parvenus à écrire un texte de 86 pages qui reflétait toutes les positions des parties donc les parties sont parties de la session technique de Genève avec le sentiment d'avoir dit ce qu'elles avaient à dire et que le texte pouvait refléter évidemment ce n'était pas encore décidé mais pouvait refléter ce qu'elles souhaitaient vraiment y mettre 86 pages c'est beaucoup trop long pour un accord international pourquoi ? parce qu'en fait les parties écrivent les articles option par option par exemple article 3 adaptation option 1 option 2 option 3 option 4 option 5 et on décidera plus tard donc les 86 pages c'est ça c'est un ensemble d'options même dans le préambule même dans les mots employés au sein des phrases tout est entrecroché donc on ne sait pas encore si dans l'option 1 on choisira tel ou tel mot il y a bien sûr les verbes importants par exemple des choses comme ça où là le degré de contrainte juridique il change radicalement mais il n'y a pas que ça il y a tout le fond aussi qui sur les termes font que les états s'affrontent des heures durant mais en même temps c'est le jeu de la négociation internationale mais pour contrer le phénomène d'étoffement progressif d'un texte de 86 pages qui aurait pu conduire à un texte de 250 pages juste avant Paris et donc un truc inégociable enfin un négociable en 15 jours les deux co-présidents des négociations enfin de l'ADP en fait donc du processus de négociation qui représente pour l'un Reif Snyder les Etats-Unis enfin qui représente les pays industrialisés lui c'est l'américain Reif Snyder et pour l'autre Joglaf algérien donc qui représente les pays en développement ont décidé de soumettre de leur propre initiative ce qu'ils ont appelé un outil pour aider les gouvernements dans les négociations sur la route de Paris c'est quoi ? c'est qu'en fait ils ont écrit 19 pages qui synthétisaient au mieux les 86 pages existantes donc une tentative de draft une tentative de projet d'accord destinée à être vraiment le projet opérationnel en vue de la COP21 ça a été plutôt bien accepté dans un premier temps les Etats ont fait différentes critiques etc. mais enfin on a cru que ces 19 pages pourraient être la base de l'accord de Paris jusqu'aux négociations techniques suivantes d'octobre enfin déjà en septembre mais ensuite en octobre 2015 où là en fait les pays en développement ont dit on ne se reconnaît pas dans ce draft dans ce draft de 19 pages on veut se réapproprier l'accord et donc il faut introduire des options qui ont été écartées dans votre synthèse dans votre résumé et que nous on souhaite impérativement voir figurer dans le projet potentiel d'accord donc on a abouti à 50 pages bon c'est déjà mieux que les 86 et dans les 50 pages ça se découpe ainsi 31 pages qui pourraient constituer le futur accord de Paris avec ce qui est le moins délicat en fait c'est-à-dire les questions les plus consensuelles à l'intérieur donc l'objectif commun etc 20 pages de futures décisions COP avec ce qui est un peu plus délicat ce qu'on ne souhaite pas voir être contraignant et 8 pages qui aboutissent à propos de l'axe de travail sur la période actuelle 2013-2020 voilà donc en termes de confiance et de dynamique de négociation c'est une réussite parce qu'il y a un vrai sentiment de réappropriation et du coup les parties ont envie de faire avancer le processus à Paris après en termes pratiques ça sera très difficile que ces 50 pages il y a encore trop d'options possibles en fait dans ce draft d'accord pour que les parties s'entendent simplement à Paris les autres étapes c'est la pré-COP qui a été réunie à Paris avec les chefs de gouvernement par Laurent Fabius du 6 au 10 novembre dernier destiné à donner une impulsion politique et puis dernière étape qui s'est finie hier le G20 d'Antalia mais qui du coup a été complètement orienté vers les questions de sécurité de terrorisme donc finalement qui ne donnera aucune impulsion politique en termes climatiques ça pourrait pas un peu qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'ensemble des états oui à mon sens le terrorisme est lié à la déploitation du pétrole qui se fait dans les pays qui sont en guerre et c'est fortement lié à l'environnement puisque c'est les énergies donc du coup peut-être que ce qui s'est passé à Paris ces derniers jours et bien ça pourrait normalement entre guillemets servir pour la négociation de la COP21 et tout le monde est touché donc c'est clair de la lumière de la France sur tous les mouvements dans le monde mais du coup il faut que ce soit appliqué dans mon accord avec la France et c'est vraiment qui est une prise de conscience et je pense que en tout cas je ne suis pas lassée à faire ça comme ça en tout cas c'est vrai que c'est un discours le fait de dire recentrons-nous sur l'essentiel voilà c'est ça et repensons vraiment honnêtement le modèle de société dans lequel on veut vivre avec le problème des changements climatiques mais pas seulement je veux dire de manière plus générale ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers jours surtout de la part des ONG ça a été un petit peu porté aussi par Laurent Fabius quand il a dit que la COP allait se tenir par François Hollande hier etc donc oui il y a des effectivement c'est vraiment souhaitable après est-ce que ça va mobiliser suffisamment les états qui s'affrontent non seulement dans le domaine climatique mais aussi sur les modèles de société les modèles juridiques la défense des droits de l'homme ou pas donc il y a quand même tous ces clivages là diplomatiques qui vont demeurer forts donc pourtant la Russie qui a pas tout le modèle que des amis de la Chine qui nous ont soutenu aussi face à les terroristes on se fait pas tous contre ces élus communes alors pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord pour lutter contre les terroristes en passant par à l'environnement puisque c'est finalement non mais ça je crois quand même effectivement que ce sursaut de sentiment d'appartenir à la même humanité elle va quand même être porteux enfin il va être porteur pour la COP21 donc voilà ça permet de voir vraiment l'essentiel au sein des négociations après je ne peux que l'espérer parce que vu la complexité enfin en tout cas le niveau de débat technique qu'ont atteint les négociations le problème c'est que justement les grands débats de fond les grands débats sociétaux ils sont vraiment marginalisés par rapport au point technique de savoir si on va mettre l'adaptation figurant avant ou après la question d'atténuation dans l'accord ou pas donc moi le sentiment que j'ai c'est que ce n'est pas gagné mais effectivement c'est vraiment souhaitable oui Est-ce qu'il y a un consensus sur les rapports du GIEC sur les rapports du GIEC c'est la base commune Oui oui après les états pétroliers par exemple ils contestent assez régulièrement l'importance de se mobiliser autour des résultats du GIEC mais globalement c'est vraiment marginalisé donc il n'y a pas de contestation de fond sur le constat des changements climatiques tels qu'ils sont faits par le GIEC donc ça c'est vraiment porteur c'est une vraie impulsion de la science vers le politique qui marche qui fonctionne Oui Oui Un accord dans lequel il n'y a pas de contraintes et pas de sanctions à quel processus est-ce qu'il peut influencer ce qui se passe ? Juridiquement si c'est un traité international il est obligatoire donc les états même s'ils ne sont pas contrôlés ni sanctionnés par une instance supérieure doivent le respecter s'ils ne le font pas bon il n'y a pas de sanctions pécuniaires par exemple il n'y a pas de police qui va venir mettre l'état en prison etc mais il y a quand même une obligation juridique qui n'est pas respectée par exemple un autre état si un autre état peut contester la violation du traité international par je ne sais pas par la France par exemple l'Algérie peut porter devant la Cour internationale de justice l'affaire pour qu'elle soit jugée par ses juges et puis surtout c'est assez marginal parce qu'il y a très peu d'affaires et il n'y a pas d'affaires sur le climat devant la CIJ justement mais il y a aussi une incitation incitative une dynamique incitative très forte donc une volonté de rester exemplaire et de respecter donc il y a l'aspect juridique et puis il y a toute la dynamique politique que ça insuffle aussi C'est vraiment un côté juridique ou en direction de l'opinion publique ou simplement de quoi après on va voir dans la négociation enfin oui moi j'ai respecté les accords mais toi tu n'as pas respecté donc il n'y a pas de raison C'est assez c'est les limites du droit international tel qu'il est actuellement quand il n'y a pas de mécanisme ni de contrôle ni de sanction c'est vrai que c'est quand même assez limité en termes de contraintes mais le caractère obligatoire demeure Ah oui Oui Peut-être qu'on est bien au niveau interne national ça peut ça peut donner ça peut donner de la matière aux OIJ à la société civile pour demander à l'État de faire plus un exemple c'est le cas des Pays-Bas Oui Samo une cour je ne sais pas c'est une grande cour aux Pays-Bas a dit que l'État ne s'est pas à celles pour la réduction des émissions et ils ont pris finalement l'État a été condamné à réduire les émissions et ils ont pris comme comme base les engagements que les Pays-Bas avaient pris dans le cadre du protocole et puis il y a aussi un autre effet je dirais c'est vrai qu'en plus de cet effet-là au niveau interne de la justiciabilité en fait des engagements internationaux mais par le biais interne ça c'est voilà on a vu l'exemple là à travers Urgenda mais il y a aussi par exemple le problème que Sophie Theriot évoquait tout à l'heure c'est la pérennité de la politique d'un pays vis-à-vis du changement climatique un gouvernement qui 4 ans plus tard ou 8 ans plus tard n'est plus au pouvoir par exemple pour nous 5 ans ne pourra pas réviser en fonction de l'opposition droite ou gauche par exemple son engagement vis-à-vis du changement climatique s'il est contraint par un traité international qui lui donne un objectif sur un calendrier donné etc donc ça ça instaure une pérennité de l'action quand même à l'échelle de chaque état qui est importante et je pense que ça c'est un vrai point d'amélioration des politiques climatiques quand même mais voilà sur les étapes préparatoires quelques photos des étapes préparatoires là c'est quand ils ont fait visiter le site du Bourget aux différents aux différents ministres de l'environnement présents et puis là la photo de groupe des ministres et des présidents présidente Christina Figueres en bleu au milieu de la conférence de la conférence sur le climat les enjeux bon on les a déjà un peu évoqués mais je pense que c'est à la fois de construire un accord ambitieux sur le plan environnemental et là la question la discussion porte principalement sur la différence entre l'objectif ultime 2 degrés c'est-à-dire réduire limiter des émissions de gaz à effet de serre de plus de degrés par rapport à la période pré-industrielle par rapport à 1880 plus de degrés ou plus 1,5 parce que le GIEC a précisé que si on ne veut vraiment limiter l'effet d'emballement des changements climatiques éviter les effets non linéaires et donc vraiment dévastateurs du climat il faut limiter à 1,5 et pas à 2 degrés alors que jusqu'à présent on parlait uniquement des 2 degrés alors ça peut paraître assez marginal c'est 0,5 degré en tout cas en termes d'efforts ça change radicalement la donne si on veut atteindre 2 degrés il faut réduire de 40 à 70% d'ici 2050 donc c'est déjà énorme mais si on veut atteindre 1,5 il faut agir d'autant plus fort et d'autant plus vite donc il faut réduire de 80 à 90% d'ici 2050 par rapport à 90 donc voilà vu l'état actuel des négociations et les efforts qui ont été consentis sur ces 25 dernières années ça signifierait que tous les états mettent au pas leur politique énergétique en fonction de cet objectif climat l'ambition de l'accord c'est le premier enjeu la transparence c'est le deuxième grand enjeu la transparence ça signifie à la fois instaurer un système de comparabilité de tous les engagements des états de toutes les contributions nationales qui ont été annoncées en instaurant aussi un système de contrôle et de vérification voire de sanctions mais bon là je pense qu'on ne l'atteindra pas dans l'accord de Paris et ça va avoir pour effet de redonner confiance aux états dans le mécanisme international et donc la volonté l'incitation à faire d'autant mieux et d'autant plus de faire progresser d'autant plus efficacement son engagement et dernier critère je pense le plus important le dernier enjeu important c'est l'accord inclusif donc ne pas refaire un protocole de Kyoto bis qui exclurait les grands émetteurs là c'est vraiment conserver la dynamique d'une participation de tous et là je pense que c'est le seul point à peu près acquis pour les négociations de Paris comme le montre la comparaison entre ces deux cartes la première où on ne voit que des états en vert c'est les états qui étaient engagés de manière chiffrée dans le cadre du protocole de Kyoto donc on voit que c'est concentré à un certain nombre d'états limité à un certain nombre d'états ça c'est la situation actuelle tous les états colorés vert ou orange vert donc c'est encore le non vert ou orange ou bleu ce sont les états qui ont pris des engagements unilatéraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc on voit que le protocole était d'application géographique très limité mais qu'aujourd'hui par contre le régime de l'accord de Paris va être très étendu il y a quasiment tous les états enfin bon sauf les grands réticents tous les états de la planète qui s'engagent à faire un effort en le chiffrant de réduction des émissions le problème c'est ce que mentionnent couleur verte couleur bleue couleur orange c'est que tous ne fixent pas le même calendrier et tous ne fixent pas les mêmes critères de calcul de leur contribution à réduire donc les verts c'est des cibles par année de réduction les bleus non les oranges c'est des réductions basées sur des scénarios donc c'est enfin c'est complètement différent et les bleus c'est encore des autres types des autres méthodologies donc le gros problème c'est oui chacun agit mais comment comparer cet effort comment savoir qui fait plus que qui bon ça c'est peut-être pas utile mais en tout cas comment calculer à quoi ça va mener en termes environnementaux c'est quasiment impossible il y a quand même le pneu E qui vient de rendre un rapport là-dessus en essayant de voir tous ces états colorés de la carte 2 s'ils respectent effectivement ce qu'ils ont dit à quelle réduction ça nous conduit là encore il y a un jeu s'ils respectent dans le scénario la prévision la plus positive ça conduirait ça conduirait à 2,8% à plus 2,8% par rapport à la période pré-industrielle donc on n'est plus qu'à 0,8% par rapport à notre objectif de 2 degrés oui pas pour cent plus 2,8 degrés par contre d'autres enfin bon avec d'autres méthodes de calcul ça donne plus 3,6 degrés donc là on est encore à 1,6 voire 2 degrés de différence par rapport à ce qu'il faudrait donc l'accord est plus inclusif et il le sera ça c'est acquis mais c'est au détriment d'éléments fondamentaux au détriment d'objectifs nationaux qui sont négociés à l'échelle internationale donc on ne sera plus jamais enfin en tout cas dans les 10 ans 15 ans qui viennent on ne sera plus dans la logique Kyoto aujourd'hui les états communiquent leur contribution c'est-à-dire ils la décident de manière unilatérale ils la communiquent au niveau international et ils peuvent la réviser à tout moment voilà pour ça est-ce que ça a été discuté comme l'introduction d'un principe de non-régression pour les engagements oui si on ne peut pas revoir à la baisse les engagements tu dirais est-ce que le principe de non-régression il est mis dans l'accord comme étant un garde-fou à la révision oui il n'est pas inscrit en fait comme tel par exemple dans les recommandations de la SFDE la société française pour le droit de l'environnement le principe de non-régression est avancé comme un élément garde-fou en tout cas ça fait partie de certaines options mais c'est pas du tout acquis donc c'est discuté en partie par les états européens principalement deuxième grande lacune l'absence de contrôle international du respect des obligations qui sera si il est existant il sera vraiment très léger en revanche donc on cherche à contrebalancer ces défauts majeurs qui vont être de toute façon dans le prochain régime par un élément de flexibilité de l'accord donc on cherche à instaurer des périodes de révision périodiques des périodes de révision continue régulière des engagements de chaque état pour essayer de faire progresser l'effort d'atténuation et d'adaptation au changement climatique alors on n'est pas encore sûr de la période déterminante est-ce que ça va être révision tous les 5 ans obligation d'augmenter son objectif tous les 5 ans tous les 2 ans bon voilà donc pour l'instant c'est pas déterminé mais c'est vraiment cette idée de flexibilité et de relever le niveau d'ambition périodiquement qui est porté dans les négociations oui pourquoi il ne tient pas le fait qu'il puisse avoir des associations entre les états qui sont voisins puisqu'il pourrait s'entraider entre voisins c'est peut-être plus simple de se mettre d'accord sur des politiques entre voisins parce que le voisin est le voisin oui à la fois plus ambitieuse et plus cohérente aussi en termes géographiques par exemple dans le cadre de l'Union Européenne c'est vraiment ça qui se produit parce qu'on fixe un objectif commun à tous les états membres lesquels doivent contribuer à cet objectif commun etc. donc là c'est vraiment vu comme un espace géographique unique en termes de réglementation donc là c'est voilà c'est un exemple abouti de ce que vous dites de coopération régionale c'est pas forcément c'est vrai aussi dans d'autres dans d'autres cas de coopération régionale après entre par exemple entre le Canada et les Etats-Unis vu l'importance de chacun des deux états en tout cas dans les négociations ils n'ont même pas utilité en fait de faire valoir un effort commun puisque leur simple position individuelle est déjà un élément majeur dans la négociation donc de manière générale le Canada et les Etats-Unis et l'ont aussi c'est un peu et pour d'autres coopérations régionales c'est assez facile de fait il y a aussi tous les Etats pétroliers qui sont quand même dans une coalition mais négative enfin en tout cas pour le climat c'est plutôt négatif et ensuite il y a eu la coalition des anciens BRICS là des basiques mais qui aujourd'hui est vraiment très différente donc là c'était pas une unité géographique c'est une unité de niveau de développement mais qui est complètement différente aujourd'hui parce que la Chine dans l'état actuel des négociations on ne verrait plus la Chine ne pas s'engager avec un engagement chiffré relativement ambitieux qui pourrait à l'échelle planétaire constitue un effort considérable une réduction considérable des émissions globales du fait qu'elle est c'est le premier émetteur mondial au moins étatiquement mais les autres Etats par exemple comme l'Afrique du Sud ou le Brésil ne sont pas prêts à s'engager de manière aussi forte donc il y a eu une sorte de dislocation de ce groupe qui ne communique plus de manière commune etc donc je pense que le rôle des négociations internationales c'est de favoriser ces ententes à l'échelle régionale effectivement aussi mais pour l'instant ça a eu ça n'a pas eu un effet très important ah oui pardon j'ai répondu j'ai toujours une question c'est comment ils mettraient en place un système de contrôle alors par exemple dans le protocole de Kyoto il y avait un système de contrôle qui était particulièrement qui était assez soft mais quand même très abouti je m'explique c'est qu'en fait il y avait un système d'accompagnement des Etats qui étaient en difficulté pour remplir leurs obligations par exemple pour les problèmes de coût des choses comme ça donc il y avait deux branches dans le mécanisme de contrôle la branche de facilitation qui était censée avertir l'Etat qu'il était sur la mauvaise piste l'aider à trouver des solutions au moindre coût sur son territoire pour réduire les émissions etc donc vraiment une logique d'accompagnement de l'action et non pas de constat de la violation sanction terminée c'est vrai que là c'était donc ça c'était c'est pour ça que je dis que c'était assez abouti et après la deuxième branche c'était la branche de l'exécution qui elle prévoyait des sanctions pécuniaires en cas de non-respect mais on a vu par exemple avec le Canada qui n'avait pas respecté son obligation qu'il a préféré se retirer bien que l'application de la branche des sanctions qui était prévue dans le protocole de Kyoto ait vraiment très peu marché c'est-à-dire que le Canada n'avait finalement pas grand chose à craindre en termes de coût parce que c'était une sanction plutôt symbolique en fait il n'y a pas d'État qui a dû régler un chèque important pour compenser disons sa violation de l'obligation donc ce mécanisme-là a été vu comme un mécanisme remarquable et puis bon finalement il n'est pas reconduit est-ce qu'il y a aussi des propositions de moyens pour pouvoir parce que parmi vous l'objectif chiffré mais est-ce que concrètement on a une idée des moyens qui vont être mis en œuvre d'une idée aussi des états sur l'obligation oui ça c'est intéressant parce que c'est vrai que les négociations elles portent peu là-dessus c'est plutôt en marge des négociations qu'il y ait des plateformes d'acteurs qui se ressemblent et qui ont les mêmes problèmes en fait pour trouver des solutions concrètes aux changements climatiques qui se retrouvent qui organisent des réunions régulières pour échanger les bonnes pratiques pour comparer les méthodologies des choses comme ça donc ça se passe en fait mais c'est pas coordonné véritablement par l'ONU dans le cadre des négociations climat mais du coup les négociations climat c'est quand même l'occasion pour ces acteurs-là de se rencontrer d'échanger de s'apercevoir qu'ils ont les mêmes problématiques et donc de créer des plateformes de rencontres un peu parallèles donc ça c'est vraiment intéressant aussi en termes d'alimentation du débat et puis d'amélioration des techniques des uns et des autres pour trouver des solutions alors du coup les défis bon on en a parlé mais j'ai fait ce schéma pour montrer qu'ils étaient tous imbriqués les uns dans les autres et que c'est pour ça que c'est difficile de trouver une solution c'est que les états ne vont pas dire oui on veut un accord applicable à tous sans parler de la différenciation c'est-à-dire penser de manière renouvelée le clivage qu'il y a eu longtemps entre états industrialisés et états en développement donc aujourd'hui la différenciation en fait c'est une question qui est plus enfin qui est plus nommée comme ça dans les négociations en tout cas pas ces derniers mois parce qu'on sait que l'accord va être assez inclusif mais elle est sous-jacente à toutes les autres questions débattues l'adaptation la question de contrôle international qui encadrerait quand même cette politique de contribution unilatérale ce que j'appelle l'approche hybride au-dessus la question de l'équité et de la justice climatique dont Sophie a parlé c'est-à-dire comment parvenir à restaurer la confiance etc. et comment penser de manière justiciable voilà comment avoir un sentiment d'équité qui émerge quand même de l'accord de Paris et bien en fait on évite d'en parler c'est-à-dire que justement on cherche à ne plus distinguer un état et elle est quand même dans la catégorie en développement c'est-à-dire que par exemple c'est pas le coprésident Reif Snyder qui est considéré représenté symboliquement la Chine ça va être geoglyph donc voilà c'est encore ancré dans les mentalités qu'elle est payée en développement mais on évite de catégoriser c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de catégorisation dans l'accord de Paris il y a quand même une catégorisation qui existe dans la convention cadre et qui est maintenue donc c'est pour ça qui a ce sentiment enfin c'est pas un sentiment c'est une catégorisation écrite mais voilà mais c'est très très atténué par rapport à ce que ça a été dans le protocole de Kyoto et puis finalement c'est facile à accepter cette atténuation des catégories étant donné que chacun détermine s'il le souhaite son propre engagement donc on va essayer de voir plutôt qui est ambitieux quels sont les niveaux d'ambition qui sont comparables un autre défi important ce dont on a parlé tout à l'heure aussi à propos des acteurs non étatiques donc parvenir à faire de cette COP21 l'occasion d'une mobilisation des acteurs non étatiques la France elle a mis sur la table enfin en tant que présidente de la COP21 elle a mis sur la table ce qu'ils appellent l'agenda des solutions qui est censé justement ouvrir tous ces débats qui ont lieu dans le cadre inter-étatique à d'autres types d'acteurs les grandes villes les régions les communautés les défenseurs de droits de l'homme défenseurs de droits de l'environnement etc donc là il y a une vraie volonté de partager ces débats là bon on va voir ce que ça donne du coup dans ce contexte et enfin bon ça je vais en parler juste après et en fait il y a un dernier point que je voulais aborder qui mobilise les juristes pas mal à propos de la COP21 c'est la question de la forme juridique du nouvel accord c'est une question qui est abondamment soulevée et qui n'est jamais résolue en tout cas à ce stade qui n'est pas encore résolue pour la simple et bonne raison que les états ne veulent pas s'engager sur la forme juridique avant de s'être entendus sur le fond et réciproquement donc en fait ils veulent tout décider d'un coup bon alors quelles sont les options qui sont sur la table elles ont été décidées depuis l'ADP enfin depuis le lancement de l'ADP plusieurs options complètement différentes adopter un protocole première option donc un protocole c'est quoi en fait c'est un traité international qui est obligatoire qui a les conséquences dont on a parlé tout à l'heure donc adopté par la COP par consensus qui doit être signé et ratifié et là se pose le problème par exemple pour les états unis pour Obama d'obtenir une ratification du congrès en l'état actuel des choses alors après il y a d'autres formes juridiques d'accords internationaux comme les executive agreements qui permettent aussi de contourner ce genre de de difficultés parlementaires si on peut le voir ça comme ça en tout cas du point de vue du droit international mais la question reste aussi qu'est-ce qu'on mettrait dans un accord c'est-à-dire qu'un accord contraignant c'est bien c'est plus fort juridiquement reste encore à ce qu'il contienne des vraies obligations donc là la question reste entière autre option adopter un autre instrument juridique ou autre résultat consenti doté d'une force juridique alors la plus énigmatique en tant que juriste on ne fait pas bon c'était volontaire c'est-à-dire qu'on laisse la porte ouverte à toutes les options que vous parviendrez à trouver à toutes les solutions que vous parviendrez à trouver quelle qu'elle soit donc est-ce qu'il s'agit d'une révision de la convention cadre d'un nouveau traité d'une série de décisions COP là évidemment il y a des avantages et des inconvénients à ces différentes options la force juridique la décision COP elle est applicable immédiatement il n'y a pas de signature il n'y a pas de ratification et on sait dans le fonctionnement des états partis qu'elle a vraiment une logique de référence normative c'est-à-dire que les états les consultent et ont le sentiment de devoir quand même obéir à quelque chose à une norme même si ce n'est pas une norme juridique obligatoire quand ils obéissent à une décision COP donc ça a quand même une dimension une portée politique très importante mais ce n'est pas un traité international qui pérennise l'action d'un état sur plusieurs mandats politiques par exemple c'est sûr voilà donc une grande différence des forces juridiques l'amendement à la convention maintenant c'est complètement écarté ça fait partie des options qui ne sont plus sur la table même si ça l'était à l'époque un traité c'est plus stable ça offre plus de sécurité juridique c'est plus formel mais il y a le problème de ratification alors aujourd'hui la probable forme juridique telle qu'elle est là 15 jours avant la COP ce serait triangle bleu d'adopter un traité international qui constitue un peu le socle des autres textes donc un traité international minimum si vous voulez qui contiendrait quand même par exemple l'objectif des deux degrés ou des 1,5 éventuellement un pic d'émission d'ici 2050 mais ça c'est pas encore sûr la logique de différenciation renouvelée donc éviter le clivage industrialisé en développement le principe de transparence peut-être mais c'est pas sûr et quels sont les grands principes d'action qu'on veut voir à l'oeuvre dans cette nouvelle gouvernance du climat voilà donc un traité donc un traité socle dont le contenu reste largement à déterminer complété par des décisions COP ou une annexe au traité mais par exemple les Etats-Unis refusent que l'annexe au traité soit obligatoire donc en fait ce serait une annexe non obligatoire qui contiendrait par exemple le premier pilier c'est la question principale c'est dans quel instrument juridique on va placer les contributions nationales donc ces engagements des Etats si on les mettait dans le traité socle elles seraient obligatoires donc de fait ça serait comme un peu comme le protocole de Kyoto mais version bottom-up là clairement elles n'y seront pas donc soit elles seront dans une annexe soit elles seront dans une décision COP en tout cas elles ne seront pas obligatoires le financement on ne sait pas encore si ça va être c'est un pilier important mi-troisième pilier de l'accord de Paris au sens large mais il y a très peu de chances qu'il soit dans ce traité international socle un éventuel quatrième pilier alors peut-être dans une décision COP aussi sur les actions volontaires des acteurs infra-étatiques ça rejoint l'agenda des solutions dont on a parlé tout à l'heure donc une grande incertitude sur la forme directement liée aux incertitudes sur le fond oui c'est bien parti en fait le fait que le terme accord de Paris soit discuté ressassé enfin maintenant il est accepté en fait comme il y aura un accord de Paris oui donc je pense que ce ne sera pas un échec comme à Copenhague où il n'y a pas eu d'accord négocié là il y aura un accord de Paris avec la participation de tous donc c'est déjà une avancée majeure par rapport voilà ce qui a eu lieu précédemment mais l'accord de Paris c'est un accord en fait pas au sens juridique comme on l'entend c'est un accord au sens politique au sens large alors dans quelle mesure l'accord juridique le traité international va avoir une place prépondérante dans cet ensemble de décisions on ne sait pas encore donc il y a du positif et je pense qu'il y aura un traité international un nouveau traité international donc obligatoire le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il soit vidé de substance parce que sinon ça ne conduira à pas grand chose et il y aura une série complémentaire de décisions COP ça c'est sûr mais avec une force juridique très limitée mais c'est vrai que en fait il y a une confusion pour les juristes il n'y a pas de confusion entre ce qu'est un accord et ce qu'est un non accord comme par exemple une décision COP mais dans l'esprit des négociateurs il y a une grande confusion c'est pour ça qu'il y a eu la bisbille John Kerry avec la France sur contraignant non contraignant parce qu'il y en a plein qui défendent oui bien sûr il y aura un accord mais un accord non contraignant en fait juridiquement ça ne veut rien dire un accord non contraignant tout accord international est obligatoire et du coup là il y a une en tout cas dans les négociations obligatoire on l'emploie comme synonyme de contraignant même si dans d'autres cadres on l'emploie différemment donc en fait tout accord serait contraignant mais le dire ça fait trop peur alors on dit accord c'est confortable en même temps parce que du coup ça permettra peut-être d'adopter un vrai accord mais sans dire qu'il est contraignant moi j'ai une question vous avez participé à les réunions sur la Côte 21 il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on avait fait sur les logiciels on essayait de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour augmenter les deux degrés et beaucoup de monde dit que ça va être très très dur ça c'est possible mais ça demande des étoiles considérables qui apparemment ne sont pas forcément très réalistes et du coup s'il y a un accord qui doit être donné à Paris et que les états du coup enfin les accords ne disent pas l'objectif de deux degrés s'il y a plus d'augmentation ou s'ils ne se mettent pas d'accord qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que l'objectif de deux degrés il va être inscrit dans l'accord c'est-à-dire que ça va continuer à constituer le point de mire de toute cette action internationale par contre ce qui est quasiment sûr aussi c'est que les contributions déterminées au niveau national elles ne suffiront pas à atteindre cet objectif de deux degrés donc l'espoir réside peut-être dans le mécanisme de révision continue par exemple ce que je disais sur l'accord flexible c'est-à-dire le fait que sur la période 2015-2018 on sera très loin des deux degrés puis après 2020 on va s'en rapprocher un peu 2025 on s'en rapproche encore plus à condition que ça devienne de plus en plus ambitieux ce qui n'est pas acquis parce que sinon c'est vrai qu'en l'état actuel des choses il y a un très grand il y a-tus un très grand fossé entre l'objectif point de mire et puis la réalité des contributions nationales qu'elles sont présentées je vais juste revenir sur la nature juridique de mon engagement en fait comme on y avait parlé avec le protocode de Kyoto notamment avec Canada qui avait pu en gros quitter le protocode de Kyoto sans avoir de véritable sanction je pense que ça ça devrait être un point central en fait des accords à Paris à partir du moment où vous vous engagez et vous dites que vous suivez en fait le soi-disant accord qui est destiné il va y avoir forcément des contraintes dans le cas où on quitte sinon ça ne peut rien dire finalement la logique du droit international c'est quand même que toute construction de droit c'est-à-dire tout nouveau traité repose sur la volonté des états participants de s'entendre sur un nouveau thème donc on ne peut pas le dispositif international de contrôle n'est pas du tout suffisant pour que l'obligation elle vienne d'un état supérieur et qu'elle impose aux états qui se sont engagés de respecter donc ce que je veux dire c'est que la clause de retrait telle qu'elle existe dans le protocole de Kyoto elle existe dans la plupart des traités internationaux sauf dans les traités de droit de l'homme généralement où les états une fois qu'ils se sont engagés n'ont pas le droit de se retirer et si vous instaurez dans le traité une clause qui dit en cas de retrait les sanctions pécuniaires par exemple seront telles ou alors vous encourrez le risque de poursuite judiciaire devant la CIG ou des choses comme ça enfin de poursuite en tout cas juridictionnelle la plupart du temps ça va hérisser les états participants qui vont dire dans ces conditions-là je ne signe pas donc c'est vrai que ça paraît assez limité comme pression comme pouvoir de pression sur les états mais il faut bien comprendre que le droit international qui existe ne résulte que de la volonté des états de le faire c'est pour ça qu'on arrive à un système aussi faible dans le cadre des changements climatiques parce que la question est complexe coûteuse intègre des dimensions sociales qui sont source de divergences entre les états et donc on arrive à un résultat limité mais il ne faut pas non plus tout attendre de l'accord de Paris c'est-à-dire que je pense que l'accord de Paris ça doit être vu comme une pierre dans l'architecture juridique sur le climat une pierre du droit international mais comme ça permet d'insuffler d'autres dynamiques et ça permet aussi de donner des signaux positifs forts à d'autres échelles donc je pense qu'il faut voir ça comme un ensemble c'est pour ça qu'on peut critiquer cet aspect limité mais je pense que c'est pas ça la véritable faiblesse du droit international le droit international dans tous les domaines il se construit de cette façon-là et malgré tout il y a des domaines où ça fonctionne très très bien par exemple pour la couche d'ozone il y a eu un traité international les états sont engagés on a trouvé des produits substituts aux produits qu'on utilisait auparavant et maintenant on observe que le trou de la couche d'ozone est en train de se réserver il y a eu une efficacité du traité international donc de la coopération internationale parce que c'était facile il y a un effet d'émulation incontestable oui après c'est au niveau diplomatique en fait que ça se joue il y a eu un projet de lutte les contributions unilatérales et un contrôle international ce contrôle est international il se fait comment c'est la présentation des rapports de chaque état sur son propre chaque état sur auto-évalu et le plus en secrétaire le niveau minimum ce serait ça ce serait chaque état rend des rapports annuels qui décrit l'état de ces réductions des émissions un cran au-dessus ce serait un registre unique où chaque état doit inscrire tous les six mois les efforts consentis et donc une institution par exemple a pour but de dire aux états là vous êtes dans le rouge là vous êtes plutôt sur la bonne voie etc est-ce qu'il y a la possibilité des experts envoyés par la commission puis de temps en temps aller inspecter ou faire un rapport est-ce que ça ça se fait dans d'autres conventions est-ce que c'est quelque chose à mes alliables par exemple Manola Shin vient de reconnaître qu'elle avait dit que ces émissions étaient moins des que non oui elle n'avait pas dit autant que ce qu'elle avait dit sur le niveau de contrôle c'est vraiment une question déterminante sur la qualité de l'accord de Paris mais elle n'est pas du tout tranchée donc je sais que on a des on peut tirer les leçons des modèles d'avant c'est-à-dire que ça ne sera pas un contrôle aussi ambitieux que dans le protocole de Kyoto et pourtant ce n'était déjà pas très ambitieux comme contrôle donc ce sera plus atténué que ça mais après ce qu'il faut éviter c'est de se contenter d'un système de rapport annuel où en fait il n'y a pas de contrôle international et le contrôle il est fait par l'État même donc dans ce cas-là c'est le niveau quasiment zéro de la coopération oui oui et peut-être que pour motiver les États à avoir un accord qui soit un peu plus tréfiant peut-être des questions qui sont visibles et mettre l'accent plus là-dessus parce qu'on a tort de trouver les problèmes mais par contre les options c'est toujours le point d'interrogation je pense que si on veut arriver à un accord qui soit intéressant c'est vrai que la logique de partage de solutions elle est assez peu développée sur le prix des solutions histoire que ce soit réduit et qu'il n'y ait pas forcément de conférences et que ce soit plus accessible pour chacun des pays et en fait ça sera un objectif de développer que sinon on s'occupe sur ce droit de solution c'est vrai c'est vrai qu'il y a une logique positive de partage des expériences qui pourrait être vraiment développée mais qui est en relation directe avec le droit du commerce comme vous l'évoquez etc et du coup ça s'est régi dans d'autres enceintes et l'OMC elle est quand même assez peu sensible aux questions climatiques jusqu'à présent donc il y a assez peu d'interactions en fait entre ces différentes plateformes de construction du droit international il y a des interactions mais qui sont insuffisantes en tout cas pour avoir un vrai bénéfice là-dessus c'est pour ça que là ce qui est intéressant d'observer dans le régime climat c'est plutôt les interactions entre les autres types d'acteurs dans des sphères complètement hors climat qui réfléchissent à des solutions par exemple commerciales etc en droit des investissements et qui du coup vont influencer le contenu des décisions prises en droit international sur le climat donc c'est vrai qu'il y a quand même une logique d'interaction comme ça des normes construites mais c'est vrai que penser les choses en termes de solutions ce serait peut-être une bonne idée Juste pour revenir sur la solution parce qu'il est prévu je crois dans les axes de la COP21 que justement en plus des sanctions vers 200 milliards par an il y ait les états qui puissent apporter leurs idées d'énergie de la volontaire en développement je crois que c'est prévu ça et puis les transferts de technologies par exemple donc c'est vrai qu'il y a une volonté de favoriser les échanges de ce type là donc de favoriser le partage de connaissances le partage d'expériences sur des solutions de réduction qui marchent bien et qui ont été expérimentées sur certaines industries papeteries etc et qui pourraient être partagées plus directement ça fait partie de l'agenda aussi des solutions et puis la question du financement privé c'est à dire des échanges entre entreprises comment ils sont calculés les gaz à effet de serre en fait après par les états c'est chaque état qui sont des calculs ? ça ça va être la question du contrôle donc jusqu'à présent dans le cadre du protocole de Kyoto il y avait un contrôle international donc c'était on pouvait aller vérifier sur le terrain si le calcul de l'état était exact etc là on ne sait pas comment ça va comment ça va aboutir dans le cadre du protocole de Kyoto ça avait lieu c'est à dire qu'on imposait à l'état une méthodologie de calcul en fonction des secteurs en fonction des sources d'émissions de gaz à effet de serre des sources de gaz à effet de serre et ils étaient obligés d'appliquer ces grilles méthodologiques donc il y avait vraiment un encadrement du calcul c'est vrai que la taxation du carbone c'est une mesure qui si elle était généralisée à l'échelle de plusieurs états grands émetteurs aurait un impact concret rapide et potentiellement très efficace sur le taux d'émission globale donc il y a des tentatives le problème c'est qu'après au niveau interne on l'a expérimenté en France ça bloque et au niveau international le prix actuel de la tonne de carbone s'est complètement effondré donc aussi bien à l'échelle l'Union Européenne qu'à l'échelle internationale c'est absolument pas incitatif bien au contraire mais on pourrait et là la discussion de la COP interne ne porte pas du tout sur le marché c'est-à-dire que c'est assez contradictoire parce que je pense que sur la période Kyoto jusqu'à aujourd'hui la place qu'ont occupé les mécanismes de marché était vraiment centrale en termes d'opérationnalisation des réductions et du coup la place des multinationales qui étaient investies sur ces marchés du carbone a vraiment déterminé le contenu des normes et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui dans une logique bottom-up et qu'on n'est plus dans une logique du bas vers le haut top-down c'est clairement elles ont vraiment appuyé pour que ça soit chaque état qui détermine surtout pas une contrainte internationale et puis aujourd'hui hop on parle plus de marché parce que c'est trop clivant il y a toujours une poignée d'états bolivariens qui va refuser de s'intégrer à tout texte qui mentionnerait la notion de marché il y a le problème de la marchandisation de l'environnement etc donc pour l'instant c'est écarté alors ça peut être juste à droit d'écarter la question des négociations actuelles et du coup la place des marchés reste importante mais elle s'internationalise plutôt au niveau régional sur des marchés qui ont été créés par la Chine par des grandes villes par des états fédérés américains donc il y a des marchés qui existent des marchés carbone qui vont continuer à exister mais qui seront de moins en moins gérés en tout cas à l'échelle globale je crois que j'avais une dernière slide je voulais juste mentionner les questions bon du coup on en a déjà évoqué pas mal ensemble mais les questions qui resteront en suspens même si on atteint un accord de pari ambitieux plutôt inclusif etc parce qu'elles ne sont pas du tout traitées dans les négociations c'est repenser les modèles énergétiques des pays des régions de manière honnête et sérieuse la place des émissions dues aux transports maritimes et aériens pour l'instant elles ne sont pas incluses dans les négociations donc ça pose question la place des océans aussi à la fois comme acteur des changements climatiques enfin comme solution et source d'émissions des changements climatiques et puis donc en lien aussi avec le transport maritime et puis plus globalement ce qui se pose c'est quel modèle de développement socio-économique les pays qui sont actuellement en développement vont pouvoir mettre en place et à travers le régime climat comment ça va influencer ce modèle là est-ce que ça va être des modèles de super croissance à super émissions de carbone comme on l'a vécu nous en Europe comme les Etats-Unis l'ont vécu comme la Chine est en train de le faire actuellement ou alors est-ce qu'on va parvenir à intégrer des niveaux de modèles de développement qui soient quand même plus sobres en carbone voilà toute la question en suspens c'est celle-ci et également la place du financement privé dans l'action contre les changements climatiques qui est évoquée mais qui n'est pas qui n'est pas saisie par ces négociations internationales le financement en fait il est directement c'est l'ONU qui finance la COP21 donc qui finance l'ONU c'est tous les Etats partis à l'ONU donc c'est tous les Etats de la planète en fait à différents niveaux de leur propre capacité de financement donc les plus riches financent plus et les moins riches finance moins mais l'enceinte onusienne je pense est suffisamment aguerrie aux négociations internationales etc. pour qu'il n'y ait pas d'influence directe des meilleurs payeurs sur les en tout cas pas en termes d'organisation de la COP après c'est qui peut mettre le plus d'argent sur la table dans le fond vert qui va du coup avoir une influence sur différents thèmes de négociation mais c'est pas dans l'organisation de la COP elle-même Jusqu'à présent il n'y a pas de mot d'ordre d'exclusion de toute façon ils ne vont pas le dire parce que ça serait extrêmement mal vécu mais c'est quand même un signe vraiment négatif pour les ONG ce qui s'est passé à Bonn normalement les ONG accréditées les représentants d'ONG accréditées entre peuvent être dans les enceintes de négociation écouter ce qui se dit intervenir éventuellement quand il y a la place de parole ce qui n'est pas toujours le cas mais le statut d'observateur permet tout ça maintenant le timing des négociations et la multiplication des salles de négociation sur des thèmes différents des processus de négociation période 2013-2020 post-2020 sont tellement éclatés partout dans l'enceinte des négociations qu'il est extrêmement difficile de tout couvrir donc les observateurs à moins d'être très riches et ultra nombreux sont assez ont toujours une vision assez partielle mais il y a des très bonnes ONG aussi qui couvrent tout par exemple comme les bulletins des négociations de la serre qui permettent d'avoir un compte rendu jour par jour de tout ce qui s'est dit dans toutes les salles donc ça c'est vraiment très utile oui sur les pays en développement leur envie principal à eux ça ne va pas forcément être au climat ça va être surtout de pouvoir négocier parce que leur envie à eux c'est d'atteindre un même niveau de développement que les pays en développement bien sûr du coup il va y avoir énormément de débat là dessus parce que ils peuvent enfin c'est pas qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau là mais compte tenu de l'échéance de 2050 pour ne pas à la fois respecter enfin prendre des décisions en développement et atteindre le niveau actuel qui vient d'éclater quoi ça dépend du modèle de développement qu'on veut promouvoir et qui est promu à l'échelle globale moi je pense que c'est tout à fait possible d'atteindre un niveau économique équivalent si il y a un respect par les autres états et un financement compensatoire par les états qui se sont développés à des forts taux d'émission avec un taux de croissance vraiment important sur des dizaines et des dizaines d'années si il y a une compensation financière en faveur des pays en développement qui pourrait se développer différemment je pense que c'est pas c'est pas inenvisageable mais ça suppose de repenser effectivement le modèle de développement dans un sens plus sobre en carbone bon après si ça veut dire transfert de technologie sur le nucléaire par exemple à des pays en développement qui peuvent le développer et qui peuvent être comme la France exemplaire en termes de carbone et puis très riche et du coup en position d'influence sur le plan nucléaire ça pose aussi d'autres questions environnementales et sociétales non négligeables donc c'est ça les difficultés c'est l'imbrication de toutes ces questions mais je pense que c'est pas impossible mais ça suppose de repenser en profondeur ces modèles là et je vous pose ma question moi-même du coup en conclusion mais je la résumerai en une parce qu'on a déjà parlé de la plupart c'est quel est enfin du coup si vous lisez ça va pas mais disons pas de certitude sur la forme ni sur le fond mais la question centrale je pense que c'est celle-ci est-ce qu'un processus de négociation qui est mené à 195 états peut aboutir c'est-à-dire quelle est la place du multilatéralisme aujourd'hui est-ce qu'il occupe une place vraiment appropriée pour répondre le plus justement à cet impératif environnemental voilà je pense que ça peut être une conclusion finale si vous voulez réagir je sais pas mais donc on finit par affaire à suivre merci à vous a applaudissements . applaudissements .